Bonjour mes tout-petits, comment allez-vous ? Ça va bien, je l'espère. La science d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des questions de compréhension qui se trouvent sur la page 44 Programme le nouveau Vivre le français ce mois, cahier d'activité. J'ai déjà fait une précédente vidéo concernant ce texte, un petit air de famille numéro 1, la rencontre entre mes parents avec les questions de compréhension qui se trouvent sur le manuel. Je vais vous laisser son lien dans la boîte de description. Avant de commencer à répondre, d'accord, on va faire une petite lecture qui va nous faciliter cette tâche. Un petit air de famille 1, la rencontre entre mes parents. Léopoldine décrit sa famille. Mes grands-parents ont eu trois enfants, mon oncle Anatole, ma tante Alice et mon papa à moi. Il me plaît beaucoup, mon papa, avec son bras orange et son bras bleu de chaque côté de son long corps tout rose. L'hiver, dans la salle de bain, quand il fait cuic-cuic, parce qu'il fait cuic-cuic, au lieu de Hachoum, on dirait un oiseau tropical en vacances au bord de la mer. Ma mère, elle, elle est franchement superbe et intelligente. Elle a les yeux immenses de son père. C'est mon autre grand-père, celui que j'appelle Papiche. Elle a aussi une mèche de cheveux qui sait ce qu'elle veut, comme sa mère, Mamamiche. Mamiche et Papiche, c'est Finiche. Ils n'habitent plus ensemble, mais ils m'aiment tous les deux pour toujours. Un jour, il y a très longtemps, ma mère était jeune et elle vendait des frites. Avec ses grands yeux rouges comme du ketchup, elle s'est brusquement mise à regarder un client orange, rose et bleu. Il a rougi, puis il lui a dit, en bafouillant, « Comme d'habitude, s'il vous plaît, découite bien frites ! » Elle a sourié et lui a répondu sans bafouiller, « Je vous aime ! » Alors, dans le cahier d'activité, complète avec les noms qui convient. L'oncle de Léopoldine, comment il s'appelle ? Anatole. La tante de Léopoldine, comment il s'appelle ? Alice. Le surnom donné au grand-père maternel de Léopoldine est Papiche. Le surnom donné à la grand-mère maternelle de Léopoldine est Mamiche. Alors, ses réponses, regardez mon oncle Anatole, « Ma tante Alice. » Alors, ça, et par la suite, elle disait comme sa mère Mamamiche. Donc, la Mamiche, c'est la maman maternelle. C'est la grand-mère maternelle, c'est-à-dire la maman de sa maman. Vous avez bien compris. Lorsqu'on parle du côté maternel, on parle du côté mère. Et lorsqu'on parle du côté paternel, du côté père. Donc, le grand-père maternel s'appelle Papiche. Ce n'est pas sa pelle, mais son surnom. C'est ça ce qu'il lui appelle. Et la grand-mère, son surnom est Mamiche. À quel animal Léopoldine compare-t-elle son père et pourquoi ? Alors là, regardez. Là, dans cette phrase, « L'hiver, dans la salle de bain, quand il fait cuic-cuic, parce qu'il fait cuic-cuic au lieu de Hatchoum, on dirait un oiseau tropical en vacances au bord de la mer. » Alors, c'est ça la réponse. Donc, elle compare son père à un oiseau tropical au bord de la mer, car quand il est ternu, il fait cuic au lieu de Hatchoum. Alors, lorsqu'on est ternu, on dit Hatchoum, mais là, elle n'a pas dit Hatchoum, mais elle a dit cuic-cuic. Donc, la question suivante. Que faisait la maman Léopoldine de Léopoldine quand elle a rencontré le papa de Léopoldine ? Est-ce qu'elle vendait des livres ? Est-ce qu'elle lisait des pommes ? Est-ce qu'elle vendait des frites ou bien elle dansait ? Bien sûr, elle vendait des frites, d'accord ? La question suivante relève tous les mots du texte qui servent à décrire la maman de Léopoldine. Alors, la maman de Léopoldine, je les ai coloriées. Alors, comment elle est sa maman ? Franchement, superbe, intelligente. Elle a des yeux immenses. Elle a une mèche de cheveux qui sait ce qu'elle veut et aussi ses grands yeux rouges comme ketchup. Alors, c'est ça ce que vous devez écrire. La maman de Léopoldine est superbe, intelligente. Elle a des yeux immenses. Elle a une mèche de cheveux qui sait ce qu'elle veut. Ses grands yeux rouges comme du ketchup. Vous avez bien saisi. Alors, toutes les réponses, mes chers, se trouvent sur le manuel. Alors, maintenant, j'enrichis mon vocabulaire ou bien enrichir son vocabulaire. Lise les définitions et complète la grille de mots croisés. Frère du père ou frère de la mère. Comment on l'appelle ? On l'appelle oncle. Donc, oncle. Sœur de père ou de mère. La sœur du père ou de mère, on l'appelle la tante. Pluriel de œil, ce sont les yeux. Parler de manière peu claire, c'est-à-dire en se bafouillant. D'accord ? On dit un, un, un. La voix n'est pas bien claire. Synonyme de magnifique. Très belle. C'est superbe. C'est bon ? Alors, maintenant, on emploie ces mots dans des phrases. Brusquement, quelque chose qui vient à l'improviste vite fait, tout à coup. Franchement, lorsqu'on veut dire quelque chose à vrai dire, longtemps, c'est trop longtemps, c'est trop lointain. Toujours, c'est quelque chose qui se répète chaque jour. Alors, pour brusquement, le chat, ça, ce sont des exemples à titre indicatif, mais vous, vous pouvez écrire autre chose. Le chat a bondi brusquement sur les épaules de mon père. C'est-à-dire, le chat, il a sauté brusquement sur les épaules de mon père. Franchement, franchement, c'est génial de travailler en groupe, surtout dans le projet, même si vous faites trop de bruit en classe. Longtemps. Il y a bien longtemps que les élèves écrivaient avec la plume. Alors, maintenant, il y a les stylos à billes, il y a les billes qu'il y a à pilote, etc. Des stylos qui sont déjà prêts, mais autrefois, non. On écrivait avec l'encre et la plume. Toujours. Je fais toujours mes devoirs avant de dormir. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous donne rendez-vous à une autre, incha'Allah, bihoulallah. Alors, lisez. Je vous conseille de bien lire les textes. N'importe quel texte, n'importe quel bout de papier que vous rencontrez dans votre chemin. À la maison, lisez tout ce que vous trouvez entre vos mains pour améliorer votre lecture, mes petits. C'est à force de forger qu'on devient forgeron, d'accord ? Et la compréhension, ça vient de la lecture. Lisez bien et vous allez arriver à bien comprendre, à mieux comprendre, incha'Allah. D'ici là, je vous quitte et je vous dis à la prochaine, incha'Allah.